Bismillah, salam alaykum, bonjour tout le monde, cette capsule qui sera très courte, je vais vous présenter un exercice que j'utilise généralement comme introduction à la communication ou si vous voulez aux différents obstacles à la communication interpersonnelle au sein de l'entreprise aussi. Alors je demande à mes étudiants, à mes apprenants de dessiner un hippocampe, alors blanc à l'arabia, hippocampe c'est Farah Sula Hassan Al-Bahra, alors prenez une feuille, prenez un stylo ou un crayon, essayez de dessiner un hippocampe, alors pour l'anecdote généralement l'hippocampe, le mâle c'est lui qui porte en lui les oeufs, d'accord? Et généralement pour les pays où il y a la mer, les villes côtières, les villes panéères, surtout ici au Maghrabarab ou en Algérie en particulier, l'hippocampe c'est un porte-bonheur, donc par exemple ici à Oran, à Hintmuchen je l'ai constaté, à Mostaganam aussi je l'ai constaté, Il y a une période où l'hippocampe était considéré comme un porte-bonheur, on ne peut pas trouver une maison sans qu'il y ait accroché à la porte d'entrée un hippocampe bien sûr, qu'on utilise généralement dans un bout de bois, un vernis et on l'accroche à la porte comme étant un porte-bonheur. C'est bon, vous avez préparé une feuille, un crayon, un stylo, alors essayez de dessiner un hippocampe sans voir Tonton Google, sans se référer à Tonton Google, sans faire une recherche sur Google. Allez-y, on va voir, prenez votre temps, je crois que c'est fait, vous avez dessiné l'hippocampe, alors je vais vous montrer le vrai hippocampe. Dans la mer, c'est bon, alors l'hippocampe dans la mer, ce qui est supposé être la queue, puisque c'est un poisson donc un animal aussi, ce qui est considéré comme queue, pour nous, un animal, la queue doit être vers l'arrière, alors que ce qui est supposé être la queue de l'hippocampe, elle est vers deux. Alors la plupart des gens se réfèrent à leurs souvenirs, à leurs connaissances peut-être, même s'ils n'ont jamais vu un hippocampe, pour eux c'est un animal, donc la queue c'est vers l'arrière, alors que c'est faux. Alors j'utilise ça comme exercice dans les obstacles de la communication, précisément lorsque je parle de la fausse information. Alors la fausse information, c'est dû à quoi ? On prend une information, on nous donne une information, sans la vérifier et on travaille avec. Donc vous pouvez constater les dégâts, les répercussions, les retombées sur la suite du travail au sein du groupe, au sein de l'organisation, au sein de l'entreprise. Alors il faut toujours vérifier son information, ne pas prendre ses souvenirs, peut-être ce qu'on lui a dit les gens, lui dire des gens comme étant argent comptant comme on dit, comme étant la vraie information. Voilà, c'est un exercice pour vérifier l'information. Est-ce que vous êtes prêt pour un autre défi ? Tiens, on va prendre un autre défi pour les algériens. Sur la même feuille ou une autre feuille, vous allez dessiner le drapeau algérien. Je ne vais pas vous montrer le drapeau algérien. Essayez de vérifier certainement que vous l'avez chez vous et vérifier qu'est-ce que vous avez fait. Est-ce que vous avez dessiné le vrai drapeau algérien ? Le vert, le blanc, le rouge, le croissant. Vérifiez la position de l'étoile. D'accord ? J'attends votre feedback. Voilà, la fausse information a un pourcentage très élevé dans la communication interpersonnelle, dans la communication au sein des organisations. Alors vérifions, vérifions, vérifions toujours la source de nos informations. A très bientôt, Inchallah, et bonne fin de journée. Merci. Sous-titrage ST' 501